Pendant les premiers siècles de l'islam, il n'y avait pas un Coran, mais des Corans, des versions différentes du Coran. Les sources islamiques en parlent elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de trouver des manuscrits. Les sources islamiques elles-mêmes, les musulmans ont oublié ce texte-là, mais qui parlent d'au moins cinq Corans différents, qui circulaient sur les terres d'islam jusqu'au début du IVe siècle de l'Égypte. Au début du IVe siècle, ce qu'on appelle les mushafs, les recueils, les recensions coraniques, donc des pleuriels masarets. Il y avait le mushaf, le codex officiel qu'on appelle celui de Osman, le troisième calife, mais aussi de Boubaye ibn Ka'ab, compagnon du prophète, de Abdullah bin Mas'ud, autre compagnon du prophète, de Ali, autre compagnon de Abu Musa al-Ash'ari, etc. Et les sources islamiques donnent des citations de ces recensions coraniques que l'on ne trouve pas dans le Coran officiel, que les autorités qui ont mis sur pied cette version officielle n'ont pas finalement intégrée dans la version officielle. Et ce n'est pas seulement des versets, nous avons parfois des sourates entières, des sourates, donc qui n'ont pas été... Donc il y avait des débats qui sont parfois aboutis à des conflits sanglants autour du livre. Comme vous le savez, le livre, mis à part sa dimension religieuse, est aussi un instrument de pouvoir. Et donc, effectivement, les différentes factions qui étaient en guerre les unes contre les autres avaient chacune leur recension coranique. Donc il y avait ces débats-là. Pourquoi on a attendu le XXIe siècle ? Parce que, si vous voulez, on a attendu aussi le XVIe, XVIIe siècle dans le christianisme pour aborder de manière scientifique les Écritures saintes. Parce que, jusque-là, les approches sont des approches confessionnelles. Tout simplement. Et donc, une approche, je dirais, scientifique dans le sens moderne du terme, c'est-à-dire non-confessionnelle... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?